On est de Père et de Fils et de Saint-Esprit, ainsi soit-il, mais bien chers frères et sœurs, ne vaux qu'aux amis, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler du huitième commandement de Dieu. La médisance bannira et le mensonge également. Leçon 22 du catéchisme à l'usage des diocèses de Belgique, question 296, 302. On va voir toutes les leçons, les questions, les réponses, et après on va approfondir plus à fond. Que nous dit le huitième commandement de Dieu ? La médisance bannira et le mensonge également. Que nous ordonne le huitième commandement de Dieu ? Eh bien, ce huitième commandement de Dieu nous ordonne d'être sincères dans nos paroles et dans notre conduite et de respecter la réputation et les secrets du prochain. On doit être honnête, sincères dans nos paroles et notre conduite et respecter la réputation et les secrets du prochain. Donc, celui qui calomniement attaque le prochain dans sa réputation, il pêche. Que nous défend le huitième commandement ? Le huitième commandement de Dieu nous défend le mensonge et le faux témoignage, la médisance et la calomnie, les soupçons injustes et les jugements téméraires. Combien de maladies spirituelles, non ? Faux témoignages, mensonges, médisance, calomnie, soupçons injustes et jugements téméraires. Alors, qu'est-ce que c'est mentir ? Eh bien, mentir, c'est parler contre sa pensée avec l'intention de tromper. Mentir, c'est parler contre sa pensée avec l'intention de tromper. Qu'est-ce que médire ou médisance ? Eh bien, médire du prochain, c'est faire connaître sans nécessité ses fautes et ses défauts. Donc, la médisance, c'est dire des choses vraies, mais sans nécessité et sans justice et faire du tort au prochain. Par exemple, une personne, je ne sais pas, a fait des fautes, des péchés, des misères, ok. C'est repentir, c'est confesser, c'est réconcer contre Dieu, c'est corrigé et l'améliorer. Et pourquoi vous devez maintenant sortir ces choses-là ? Qu'est-ce que calomnie est le prochain ? Calomnie est le prochain, c'est l'accuser d'un défaut qu'il n'a pas, ou d'une faute qu'il n'a pas commise. Devez-nous garder les secrets que nous connaissons ? Oui, nous devons, sous peine de péché, garder les secrets que nous connaissons, l'intérêt des individus et de la société l'exigent. Quelqu'un, je l'ai dit à d'autres personnes, écoutez, je vais vous donner un secret, mais ne le dites à personne. Et l'autre personne plus sage a dit, écoutez, si vous ne pouvez pas garder vos secrets pour que vous voulez m'en changer, taisez-vous, ne dites pas, et voilà, c'est tout. Donc il ne faut pas confier ces secrets facilement aux gens. Et si on connaît des secrets, il faut les garder dans l'intérêt des individus et de la société. Sommes-nous obligés de réparer le tort que nous avons fait ? Oui, nous sommes obligés de réparer au plus tôt, et le mieux possible, le tort que nous avons fait injustement à la santé, au bien, ou à la réputation du prochain. Jusqu'à ici, ce que nous dit le catéchisme. De Mars. Maintenant, voyons un peu ce que nous allons voir dans les conseils suivants, à base du catéchisme catholique populaire de Spilago, François Spilago. Eh bien, le huitième commandement, dans le huitième commandement, Dieu défend toute attaque contre l'honneur du prochain et toute faucheté. Pourquoi ? Parce que ça blesse l'honneur. L'honneur ou la bonne réputation est un bien supérieur parce qu'il permet à l'homme d'acquérir des biens temporaux et éternels. Nous sommes donc tenus de nous procurer et de nous garder à nous-mêmes une bonne réputation, en pratiquant ouvertement le bien, en défendant notre honneur quand il est attaqué. Il ne faut pas rechercher avec trop de soucis l'estime des hommes, sinon nous risquons de perdre l'amitié de Dieu et le véritable honneur. Il est d'ailleurs impossible, en certains cas, de plaire à la foi Dieu et aux hommes. Nous sommes ensuite tenus d'omettre tout ce qui blesse, la réputation du prochain, le soupçon et le jugement téméraire, la médisance, la calomnie, l'injure, l'accueil favorable de propos contraires, l'honneur du prochain. Le soupçon et le jugement téméraire consistent à penser du mal du prochain sans raison suffisante. Par exemple, quand Saint-Paul est arrivé à Malte, après 13 jours de tempête dans la mer, finalement, ils descendent sur l'île, ils ramassent du bois, ils font du feu pour se chauffer. Et un serpent qui était entre les bois, il a piqué Saint-Paul. Et que disent les gens de Malte ? Certainement, ceci d'un assassin, il a échappé au naufrage de la mer, les dieux n'ont pas voulu qu'il vive. Et il attendait qu'ils tombent morts et qu'ils ne mourraient pas. Et puis, certainement, c'est un dieu, par exemple. En fait, Dieu a permis ça pour les aider. Et que Saint-Paul, devant le miracle, de ne pas mourir, prêche et baptise les gens. Mais ces gens, au début, ils ont fait un jugement téméraire. Donc, il faut éviter les gens téméraires, le soupçon, la médisance. Qu'est-ce que la médisance ? Consiste à révéler, sans raison, les fautes secrètes de prochains. La calomnie consiste à attaquer aux prochains des fautes qu'il n'a pas commises. Alors là, c'est plus grave. La calomnie consiste à attribuer aux prochains des fautes qu'il n'a pas commises. Dans cette dénonciation, ce fait auprès de l'autorité, elle devient fausse accusation. Quand on accuse le prochain devant l'autorité, faussement, ça fait fausse accusation. Ce commandement interdit aussi l'outrage ou l'injure. Pourquoi ? Parce que l'outrage ou l'injure consiste à témoigner publiquement à quelqu'un le mépris que l'on professe pour lui. Aussi, il interdit d'écouter avec plaisir les paroles blessantes pour l'honneur du prochain. C'est ce rendre coupable du péché de celui qui les profère. Donc, celui qui blesse l'honneur du prochain par le mal du prochain, eh bien, si on l'écoute, eh bien, on participe dans son péché. Le péché contraint la réputation du prochain est d'autant plus grand que le tort causé est plus considérable. Quiconque a causé de tort à la réputation du prochain est tenu sévèrement de la réparer, soit par des excuses, quand il l'a blessé secrètement, soit par une rétractation, quand il l'a fait publiquement. Celui qui ne veut pas réparer le tort causé à la réputation du prochain, ne peut obtenir ni le pardon de Dieu, ni l'absolution du prêtre. Maintenant, quels sont les motifs qui doivent nous détourner de blesser la réputation du prochain ? Celui qui juge durement son prochain sera un jour sévèrement jugé par Dieu. Celui qui juge son prochain comme une injustice envers Dieu parce qu'il empiète ses droits. Celui qui juge une réputation du prochain est souvent châtié durement par Dieu dès cette vie, entomant dans le malheur qu'il préparait aux autres. L'habitude de nuire à la réputation du prochain conduit à la condamnation éternelle. Donc pourquoi on ne doit pas mentir ? Parce que Dieu est la vérité même. Il défend par conséquent toute fausseté, le mensonge, l'hypocrisie, la flatterie. Le mensonge consiste à dire le contraire de la vérité pour tromper le prochain. L'hypocrisie ou dissimulation est un mensonge par action qui consiste à parler et agir autrement qu'on ne pense. Et la flatterie consiste à louer quelqu'un en face, outre mesure, contre sa conviction et dans intérêt personnel. Quels sont les motifs qui doivent nous détourner de la fausseté ? Le menteur ressemble au démon, déplait à Dieu, perd la confiance de ses semblables, cause beaucoup de torts et devient capable de toute espèce de méfaits. L'habitude de mentir conduit facilement au péché mortel et à la condamnation éternelle. Aussi le mensonge est-il coupable ? Quel que soit l'avantage qu'on puisse en retirer, le mensonge est toujours péché. Une plaisanterie n'est pas un mensonge quand la plaisanterie est évidente, pour peu qu'on y réfléchisse, qu'à l'intention de tromper fait défaut. Il est permis de donner une réponse équivoque à celui qui nous embarrasse par des questions qu'il n'a pas le droit de nous poser. La franchise nous rend semblables et agréables à Dieu et nous attire l'estime des hommes. Maintenant, quels sont les moyens de combattre les péchés de langue ? Les saints-pères sont d'avis qu'avec les péchés de langue, les deux tiers des péchés disparaissent du monde. Donc, si on évite les péchés de langue, eh bien les deux tiers des péchés du monde disparaissent. On évite les péchés de langue le plus facilement en pratiquant la discrétion et la prudence dans ses paroles, en excusant ou en défendant le prochain quand on l'attaque, en évitant de répéter les propos désobligeants sur son compte. Donc, il faut éviter d'être bavard, de répéter ce qu'on a écouté, et tout mensonge, toute parole blessante que nous disons, eh bien Jésus a dit, pour toute parole oiseuse donneront compte à Dieu. Alors, pourquoi se mettre en danger de l'enfer ou de le purgatoire ? Pour des bêtises. Donc, vraiment, ce péché de mensonge, de la fausseté, qui blesse l'honneur du prochain, est vraiment grave. Donc, nous sommes tenus de nous procurer, de nous garder à nous-mêmes une bonne réputation, en pratiquant ouvertement le bien et en défendant notre honneur quand il est attaqué. Ce commandement, on a dit, eh bien, nous demande de ne pas blesser la réputation du prochain, éviter le soupçon, l'injugement téméraire, la médisance, la calomnie, l'injure, et l'accueil favorable des propos contraires à l'honneur du prochain. Ayez la charité d'écouter ces causeries, vous ne perdez rien. Certainement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses, on faisait, qui ne sont pas correctes. Il y a aussi la charité de renvoyer à vos contacts ces causeries et dites-leur qu'ils écoutent. L'ignorance coupable est un péché. Celui qui, pouvant s'instruire et éviter le péché, il reste ignorant par négligence et par aise, il pêche aussi. Donc, ayez la charité de vous souscrire à notre canal et de renvoyer ces causeries à vos contacts. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada